Bonjour à tous, mon nom est Guillaume Travers, je travaille pour Tourisme Abitibi-Témiscamingue et je vais avoir le plaisir aujourd'hui de vous présenter la belle et grande région de l'Abitibi-Témiscamingue. Je serai accompagné de ma collègue Vanessa Rancourt de Place aux jeunes en région, qui est portée par les Carrefour Jeunesse-Emploi de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on va rentrer dans la belle région. Donc, on va commencer par l'Abitibi-Témiscamingue, c'est quand même un point important pour savoir qu'est-ce qui se passe dans cette belle région. Donc, on est bien sûr au Québec, à l'extrême ouest du Québec, vous le voyez, on donne souvent l'image d'être au nord, vous voyez que finalement, pas tant que ça. Si on se compare aux autres provinces et même dans le Québec au complet, là, on voit qu'on n'est pas si haut que ça. On va zoomer un petit peu, on va se rapprocher du sud du Québec, dans la partie où il y a beaucoup plus d'habitants. Vous pouvez voir, donc, sur la carte, on a Toronto, Ottawa, Montréal et Québec, les principaux grands centres un peu plus au sud. Donc, je vous le disais, on est à l'extrême ouest du Québec, au-dessus de l'Outaouais et des Laurentides, dans le fond. C'est vraiment la route pour se rendre en habitibilité miscamingue par le Québec. C'est vraiment, on traverse une de ces deux régions-là. On est à quatre heures de route de Toronto seulement. On est à à peu près la même chose d'Ottawa, en fait, un quart de cinq heures. Et de Montréal, on parle d'un cinq heures et demie, six heures pour arriver en habitibilité miscamingue. C'est une route qui se fait très bien et qui est magnifique. On traverse, entre autres, dont je le disais, les belles Laurentides et la grande réserve phonique, la Vérendry, qui est absolument magnifique. Ensuite, on va zoomer encore un petit peu plus creux, se rapprocher donc de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est une grande région, une des très grandes régions du Québec. On a cinq MRC en Abitibi-Témiscamingue avec, donc vous voyez le découpage un petit peu qu'on voit ici. Les deux plus grandes villes de la région sont Rouenaranda et Val d'Or, un petit peu moins de 50 000 habitants chacune. Ensuite, on va avoir dans chacune des MRC, Lassar, Amos, donc Val d'Or, Rouenaranda, Ville-Marie, qui sont les principales villes de chacune des MRC. En termes de distance, on parle, vous voyez, à peu près là, entre Rouenaranda et Val d'Or, on parle d'environ une heure et quart de route. Entre Rouenaranda et Ville-Marie, par exemple, une heure et demie d'autre. Donc, ça vous donne une petite idée un peu des échelles. Ça se fait très, très bien. On a la chance d'avoir, de ne pas avoir du tout de trafic chez nous, très, très, très peu. Donc, les distances se font très bien et la route est magnifique. Donc, je rentre un petit peu plus dans ce qu'est l'Abitibi-Témiscamingue. Tout d'abord, en fait, c'est une région qui a une histoire à la fois très ancienne et très, très jeune. Très ancienne parce que les Anishinabés, en fait, la première nation qui occupe le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue depuis plus de 8 000 ans. On a retrouvé des vestiges de cette histoire-là depuis toujours. Et encore aujourd'hui, il y a des communautés Anishinabés dans la région. Et l'histoire plus récente, en fait, c'est l'histoire, je dirais, moderne, avec une colonisation pour la partie sud de la région, au Témiscamingue, qui est d'environ 130 ans. Et la partie nord de la région, la partie, donc les quatre MRC du nord de la région, qui formerait à peu près l'Abitibi, qui est encore plus jeune. Donc, on parle de seulement une centaine d'années. Une histoire fascinante parce que, dans le fond, il y a donc, je le disais, l'histoire des Anishinabés, qui est une histoire fascinante. Il y a aussi l'histoire de la ruée vers l'or. En fait, je vous disais, la partie Abitibi, la partie nord, a été colonisée il y a seulement une centaine d'années. C'était la cinquième grande ruée vers l'or qu'il y avait en Amérique du nord, en fait. Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs attraits touristiques, encore des mines en activité aujourd'hui. C'est un des éléments, d'ailleurs, un des secteurs d'activité qui est important dans la région, entre autres. Donc, c'est ça, c'est une histoire, ça, qui est particulièrement intéressante à découvrir. Il y a aussi toute l'aspect qui existe ailleurs au Québec, mais qui est très présente aussi en Abitibi-Témiscamingue, l'aspect des bûcherons, de la drave, de la foresterie. Donc, avec différents, encore une fois, différents attraits qui permettent de constater cette belle histoire-là qui marque le Québec. Ensuite, sur la ligne de partage des eaux. En fait, ça, ça me permet de vous parler un peu du nom de la région, Abitibi-Témiscamingue. C'est deux mots, justement, Anishinabé. Le premier, Abitibi, veut vraiment dire là où les eaux se séparent. Donc, ça fait longtemps, dans le fond, que le peuple Anishinabé avait compris qu'il y avait la ligne de partage des eaux, donc qui est vraiment un phénomène géologique où, d'un côté, les eaux coulent vers le nord, de l'autre côté, elles vont couler vers le sud, donc le nord, la baie de James, et le reste va couler vers le... Donc, ça, c'est vraiment le nom de la région. Donc, ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Et quand on va dans le parc national des Goebel, on va marcher sur cette fameuse ligne de partage. Donc, voilà pour le petit mot sur l'Abitibi. Et j'enchaîne sur la slide suivante, sur le Témiscamingue, en fait, le mot Témiscamingue, qui veut dire lac aux eaux profondes. C'est un des plus grands lacs de la région, un lac de 115 kilomètres de long, un lac de faille, en fait, plus creux que large, qui fait la frontière avec l'Ontario et qui est le début de la rivière des Outaouais, qui se rend jusqu'à Montréal. Ça m'amène donc à vous parler des 22 000 lacs et rivières. On est seulement 150 000 habitants en habitant l'Abitibi-Témiscamingue, donc un terrain de jeu qui est exceptionnel, en fait, avec plein, plein de places pour s'amuser. Il y a de la place pour tout le monde. Et donc, 22 000 lacs et rivières, on s'amuse à dire qu'il y a un lac pour sept habitants, un lac ou une rivière pour sept habitants dans la région. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment très, très propice à jouer dehors. Ce qui m'amène donc à vous parler de la multitude d'expériences qu'on peut vivre en habitibite et mystèrement. La première chose, c'est définitivement le territoire. Vous verrez que ce n'est pas la seule, mais c'est définitivement, en premier, le territoire. On est dans le début de la forêt boréale. C'est vraiment un territoire magnifique avec beaucoup d'espace, un grand terrain de jeu pour notamment, la photo d'ailleurs, parenthèse, la photo que vous voyez là, c'est une photo du Mont Chaudron qui est une des beautés de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est ça. La meilleure façon de profiter du territoire, c'est assurément de faire du plein air. Donc, plein d'activités. Donc, je vous l'ai dit, il y a des activités nautiques. Vous l'avez compris, là, il y a beaucoup de lac et rivières. Donc, que ce soit du stand-up paddle, de la planche à pagaie, en fait, du canot, du kayak, toutes les activités nautiques que vous pouvez imaginer. On a aussi du vélo, du fat bike, de la randonnée, bien sûr, de la raquette l'hiver, donc des activités d'été d'hiver, bien sûr. Et donc, pour profiter du plein air, une des meilleures façons, parce que ce n'est vraiment pas la seule, il y a beaucoup d'autres façons d'en profiter. Mais une des très belles façons, ce sont nos deux parcs nationaux qu'on a. Donc, le parc national Léguebel, plus dans la partie Abitibi, et le parc national Lopémican, qui, lui, va être plus au sud, dans la partie Témiscamingue. Deux parcs complètement différents, à environ trois heures de route l'un de l'autre, avec donc vraiment un environnement complètement différent. On peut dormir dans les parcs, dans les nouveaux prêts à camper, que vous pouvez voir un peu sur les photos. Il y a des chalets en bois rond, il y a toutes sortes d'options, de la randonnée, des activités nautiques, plein de choses. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment chouette pour des belles fins de semaine à passer en Abitibi-Témiscamingue. Ensuite, toujours sur le territoire, on a de l'observation de la faune. Donc, si on est chanceux, on peut le voir notamment dans les parcs nationaux ou dans différentes sorties. Il y a aussi un site touristique qui s'appelle le Refuge Pajot, qui permet de voir de façon certaine, en fait, la faune sauvage de la région et des environs. Donc, le Refuge Pajot, un refuge pour animaux sauvages, blessés ou orphelins. On va pouvoir voir des orignaux, des ours, des loups, des castors. Des porcs épiques, etc., etc. Donc, vraiment un refuge qui a une belle mission de réhabilitation de la faune. Vraiment un incontournable à voir dans la région. Puis, il y a des belles façons de découvrir cette faune de la vache-là. Ensuite, j'ai glissé un mot un petit peu plus tôt sur les plaisirs d'hiver. On est une région… En fait, c'est drôle parce qu'on véhicule beaucoup l'image d'être une région très, très froide. C'est vrai sur le thermomètre qu'on est souvent plus froid, mais beaucoup plus sec. Donc, souvent, c'est un froid qui se tolère très, très bien. Moi, j'aime à dire que des fois, quand je descends à Montréal, j'ai plus froid à Montréal avec l'humidité que quand je suis chez nous. Donc, on a plein d'activités pour profiter de l'hiver. Donc, vous le voyez là, que ce soit du ski de fond, du ski de piste, de la raquette, du ski hock, du patin à glace en forêt. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi chez nous. Donc, plein, plein d'activités. Puis, on a de la chance. Nous, la neige est blanche tout le temps. La slush n'existe quasiment pas chez nous. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi très, très chouette. Ensuite, j'enchaîne. Donc, je quitte un petit peu le territoire. On rentre dans la culture. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas seulement le territoire. La culture riche et singulière. La culture faite d'art, donc d'art urbain, sculpture, murale. On a beaucoup d'art urbain un peu partout sur le territoire, des centres d'art, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui vient animer nos villes et villages. On a aussi, je vous l'ai dit plus tôt, la culture Anishinaabé avec des festivals qui permettent de vivre cette culture-là. Par exemple, des parois ou des quelques attraits touristiques aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant aussi de découvrir. On a bien sûr des festivals, beaucoup de festivals. On a la réputation d'avoir presque un festival par semaine l'été en Abitibi-Témiscamingue. Il y en a pour tous les goûts, de la musique, au cinéma, en passant par l'humour, la gastronomie, etc. Donc, plein, plein de belles choses à découvrir. L'été, mais aussi l'hiver. Il y en a beaucoup plus l'été, mais il y en a aussi l'hiver toute l'année. Ensuite, des attraits historiques. Je vous l'ai dit, il y a une histoire qui est très présente et vraiment intéressante en Abitibi-Témiscamingue. Plusieurs attraits permettent de constater cette histoire-là. On a, par exemple, la photo en haut à gauche, le Thierry Draper, qui est un ancien remorqueur de drave. On va visiter le remorqueur. On va visiter le hangar. À côté, il y a une reconstitution d'un camp de bûcheron des années 1930, vraiment chouette à visiter. On a la photo en bas à gauche, c'est le Fort-Témiscamingue, un ancien fort commercial, en fait, où on va découvrir 200 ans d'histoire, la rivalité entre les Français et les Anglais pour le contrôle de la traite des fourrures, qui partaient ensuite en Europe pour faire les chapeaux haute forme, les choses comme ça. Puis, je ne les nomme pas tous. On a la photo en bas au milieu, en fait, que je vais vous nommer rapidement, qui est la Cité de l'Or, qui est une ancienne mine d'or qui a été reconvertie en site touristique, qui est fermée depuis une trentaine d'années. Donc, c'est ça. Depuis, les gens peuvent visiter la mine. On va s'habiller en mineur, descendre 300 pieds sous terre, passer une heure sous terre à voir comment les mineurs travaillaient. Vraiment, vraiment chouette et intéressant. Puis, on comprend beaucoup une grande partie de l'histoire de la région. Une autre partie de la visite se fait en surface. On voit les différents bâtiments, l'extraction de l'or, toutes sortes de choses. Donc, encore une fois, puis j'en nomme juste quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, quelque chose qui peut être encore très intéressant. Ensuite, j'enchaîne sur la gastronomie. En fait, on a la chance en Abitibi-Témiscamingue d'avoir, même si c'est assurément plus petit que des Montréal, Québec ou Toronto, qu'on en a moins. On a quand même des très bons restaurants, bars et microbrasseries qui font la part belle aux produits régionaux. Donc, aucun souci de ce côté-là. On mange très bien, on boit très bien en Abitibi-Témiscamingue. Et je vous disais, donc, les produits régionaux qui, eux, sont faits par des producteurs. Donc, là, on le voit, on a différents producteurs en Abitibi-Témiscamingue, que ce soit des fromageries, chocolateries, mielries biologiques, tables champêtres. Donc, vraiment plusieurs, encore une fois, des belles choses pour goûter l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, je vais terminer ma portion à moi pour ensuite laisser la place à ma collègue Vanessa par un beau témoignage, en fait, de Paul-Antoine qui nous vient de Val-d'Or. Je vous laisse avec Paul-Antoine. Paul-Antoine Martel, j'ai 42 ans et j'habite Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue. Moi, je suis né à Latuc. Je suis arrivé ici à 8 ans. Je suis parti étudier à 17 ans à Montréal. Puis, j'avais hâte de partir. Quelques années plus tard, la région s'est mis à me trotter dans la tête. C'est devenu une espèce d'appel constant. Moi, j'ai cherché jusqu'à 25 ans ce que j'allais faire dans la vie, jusqu'à ce que j'introduise une variable. Comment je pourrais être utile? J'ai trouvé la réponse ici. À chaque fois que je coach une équipe de soccer ou que je participe à un spectacle, je m'implique à l'école de mes enfants. C'est toujours dans le même objectif, c'est de faire progresser cette communauté humaine-là. Ici, il y a une sorte d'égalité qui existe entre les gens. On parle de l'American Dream, que tout le monde peut réussir. Il y a un peu de ça ici. C'est-à-dire que c'est une paire de possibilités. Je pense qu'ici, en général, l'ouverture à l'autre est plus grande. Il y a une curiosité parce qu'on a toujours eu des gens qui venaient d'ailleurs. Des gens qui sont devenus typiquement valdoriens, par exemple, mais en apportant leur couleur. Tout le monde ressent ça que tu peux trouver ta place. Tu es quelqu'un ici. Tu es reconnu ici. Il y a une chaleur humaine. Tu crées probablement une nouvelle famille. Il n'y a pas nécessairement besoin de beaucoup de passagers. Il y a besoin de gens qui vont ramer avec nous pour faire avancer cette région-là. C'est de sentir que tes efforts ont un impact. Tant qu'à faire de quoi, tu veux sentir que c'est utile. Cette réponse-là, tu l'as immédiatement ici. Donc, voilà. C'est ce qui clôt ma portion à moi. Je vais laisser ensuite la parole. En fait, je vais passer la poc à ma collègue Vanessa qui va continuer à vous dire plein de belles choses. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis là aussi pour vous parler de l'accueil. De l'accueil, en fait, qu'on peut avoir en Abitibi-Témiscamingue. C'est un accueil vraiment qui est renommé pour être un accueil légendaire, dynamique, chaleureux. C'est très... La population est très inclusive aussi. Puis, c'est vraiment dur à expliquer comment le décrire, cet accueil-là. Mais il faut le vivre, il faut le vivre vraiment pour le comprendre à quoi ça ressemble notre accueil ici en Abitibi-Témiscamingue. Puis, on voit sur les images des gens très accueillants. Et au niveau de la partie accessibilité, en fait, comme on peut voir aussi sur les images qu'on voit, on a une portion qui est plus vraiment ville, mais aussi qui est entourée d'un côté un peu plus rural. Le côté urbain est un côté rural. Alors, c'est vraiment, vraiment facile d'être à dix minutes de tout, d'être à dix minutes du travail, de rester tout près de son travail ou même dans un milieu plus rural et avoir accès à tout ce qui est dans une ville. On a vraiment la nature à porter de la main. Et comme on voit ici, c'est vraiment la présence des gens de partout. En Abitibi-Témiscamingue, c'est une diversité culturelle. Il y a de plus en plus de personnes immigrantes qui vont être parmi nous. Puis eux, ils ont permis aussi de construire vraiment la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça fait un milieu très diversifié. Ça fait un milieu aussi chaleureux, inclusif aussi dans la région. Le logement. Le logement, qui est toujours une partie très importante à parler quand on va venir s'installer dans une nouvelle région, quand on pense venir peut-être vivre et travailler en Abitibi-Témiscamingue. L'accès à la propriété, on voit vraiment la différence. Puis la différence dans les milieux de vie, si on veut. C'est facile d'avoir. C'est vraiment différent d'un grand centre urbain parce que c'est possible d'avoir un logement qui va être un logement, une maison, qui va être vraiment moins dispendieuse, vraiment moins cher comparativement au centre urbain, même quand c'est en ville. Mais sinon, il y a vraiment coller sur la ville qui est facile. Comme moi, je reste à maximum 15 minutes de mon travail, mais j'ai un super grand terrain. Ça fait que les prix sont très, très, très intéressants. Et j'ai la place pour vivre chez moi, être bien. Puis après ça, avoir aussi le lieu de travail prêt aussi. Et ensuite, au niveau du transport, on voit sur la première image, c'est un peu pour vous parler des moyens qui peuvent vous amener. Si vous partez, par exemple, de Montréal, d'une grande ville, pour vous rendre en Abitibi-Témis-Musquemagne, il existe plusieurs moyens. Il y a les transports interurbains, comme avec les autobus MAE. À ce moment-là, avec l'autobus, vous avez le transport de nuit au jour. C'est assez variable, donc c'est très accessible. Il ne faut pas oublier aussi que c'est possible pour le transport par avion. Ça, ça peut être très, très, très apprécié de savoir que ça peut nous prendre environ un peu plus d'une heure, mais vous êtes directement de Rouyn-Noranda ou Val-d'Or à Montréal, par exemple. Ça permet de pouvoir aller voir la famille, les amis le week-end, si on passe la semaine de temps en temps des voyages un peu plus rapides dans notre train de vie. Et aussi, on a l'image qui se trouve en bas à droite. Il y a le transport en commun aussi qui existe dans le plan de ville à Rouyn-Noranda. Sinon, il y a aussi tout ce qui est transport durable et tout, toutes les pistes cyclables, les accès. On a de la place pour pouvoir se déplacer, mais soit sans voiture, avec voiture aussi en ville. Et si jamais il n'y a pas de transport en commun, comme à Rouyn, comme des plus petites villes, c'est parce que tout se fait bien à pied. Tout est à portée de main, tout est disponible facilement, sans problème pour se déplacer. Et ensuite, il ne faut pas oublier la partie, la famille. Moi, je trouve que c'est ce qui distingue vraiment beaucoup notre région. L'habitue-Bitte est mise quand même. C'est une place, on sent que c'est sécuritaire. J'ai pas... Mes enfants ont de la place. Les enfants ont de la place pour aller s'amuser, aller voir les amis dehors, sans toujours... Je ne suis pas inquiète. On n'est pas inquiets pour eux. Puis, tu sais, on voit... Il y a les sports d'hiver aussi qui sont très plaisants. On voit vraiment toutes les saisons sur l'affiche. Il y a aussi tous les sports d'équipe un peu, soit en famille, les plus petits, ou ça peut être le soccer qu'on voit entre adultes aussi. Il y a l'escalade. Il y a aussi, en fait, tout est près de nous. Puis, on n'a pas besoin de... On peut le faire un soir de semaine parce que tout est à côté de notre maison, la proximité. Donc, on n'a pas besoin de se prévoir deux, trois jours pour aller en profiter. Puis, au niveau des services, parce que oui, même si on est une région plus loin, on a l'habitude ici quand même off-to, les services dont vous allez avoir besoin, qu'on a besoin. Au niveau, comme sur la première photo, c'est une classe du primaire. Puis, ça, j'aime bien mentionner que même si on vit dans une petite municipalité, on n'a pas besoin de se déplacer ou que notre enfant fasse une heure d'autobus pour aller dans une école, dans un plus grand centre. C'est vraiment dans la municipalité, les petites écoles primaires, écoles secondaires aussi, dans toutes les MRC d'Habitibi-Témusquemain. Et vous avez, quand c'est plus au niveau Rouen-Noranda, l'Université Cégep, Val-d'Or aussi, on a. Fait qu'on a aussi les études postsecondaires. Puis, pour les gens qui aiment aussi, au niveau bibliothèque, au niveau culturel, tout ce qui est complexe, sportif, d'aller au cinéma, théâtre. Puis, moi, la ville où je suis, on est 7 000 habitants, mais on a quand même notre salle de cinéma avec deux salles de cinéma. Fait qu'on voit que, pour ça, on en profite. On a tout ce qu'on peut avoir dans la plus grande ville. On a un monde de possibilités, c'est certain. La Utibibi-Témusquemain, c'est un grand terrain de jeu pour jouer, mais aussi pour travailler. Puis, les secteurs d'activité sont assez variés. C'est certain qu'on va avoir au niveau de l'agriculture, qui est plus présente dans certaines municipalités, dans certaines MRC. On a le secteur minier, comme Guillaume aussi, à parler. Le secteur forestier, c'est vraiment les plus grosses entreprises à ce niveau-là. Par contre, on a aussi tout ce qui est services publics, administration, restauration au niveau, justement, culture. Fait que c'est varié. Fait que peu importe le domaine d'études, on peut trouver notre place ici, en Abitubi-Témusquemain, pour travailler. Puis, il y a de la place pour tout le monde à ce moment-là. Puis, justement, vivre et travailler en Abitubi-Témusquemain, comme c'est une plus petite région, il y a moins de population. Il y a moins de gens. On a besoin des gens, des talents, des ressources d'extérieur. Et nous, on a aussi la possibilité, selon ce qu'on veut faire, de peut-être graver les échelons un peu plus vite peut-être que certains d'autres endroits, parce que le bassin de population est moins important. On a peut-être moins de personnes dans certains domaines qui sont prêts à combler des postes disponibles. Fait qu'on peut se démarquer facilement. On est reconnus. On a notre place dans un milieu de travail aussi. Et, en fait, ce qui m'apporte à parler aussi rapidement, en tant qu'agente Place aux jeunes Abitubi-Témusquemain, on est, je ne sais pas, toute seule qui fait ce magnifique travail, selon la MRC d'Abitubi-Témusquemain, que des endroits intéressants et vivre et travailler. C'est toujours une étape de vie. C'est une transition, un choix de vie de venir le faire. Il faut bien y réfléchir. Et nous, nos services s'offrent, en commençant par l'accompagnement à distance, en fait. C'est un service personnalisé selon les besoins des personnes, les besoins des gens, selon le milieu de vie aussi qu'ils désirent. Fait que c'est vraiment à compléter par un séjour exploratoire, parce que sûrement que peut-être que vous n'êtes jamais venus en Abitubi-Témusquemain, puis c'est justement le rôle des séjours exploratoires. C'est de venir visiter le milieu de vie, se voir vivre, visiter le milieu de travail, vraiment, imaginer ce que la vie pourrait être, la belle vie pourrait être en Abitubi-Témusquemain. Puis c'est sûr que pour être bien, pour s'en venir s'installer, on a besoin de logements. Si on a des enfants, service de garde, d'école. Fait que c'est vraiment selon les besoins, mais c'est tous des services qui peuvent être offerts. On est comme les yeux sur place pour les gens qui sont à l'extérieur et avec tous les contacts qu'on a, c'est de mettre en contact avec les bonnes personnes aussi. Puis ça ne s'arrête pas là. Une fois arrivé, on veut que les gens soient bien, on veut que les gens soient intégrés. Fait qu'il y a tout le soutien de mettre en contact avec les bonnes personnes, de dire, ah, cette activité-là pourrait t'intéresser, ça serait vraiment intéressant. Le soir, tu pourrais décrocher du travail et tout, puis aller profiter de notre bel endroit. Puis on a justement les activités de rétention qui s'offrent. Puis ça, c'est adapté à chaque saison pour vraiment voir au complet ce que pourrait ressembler la vie en Ambiti-Témiscamingue. Et on avait aussi trouvé ces marques. Fait que c'est certain que, c'est comme je disais, un choix de vie. On vient pour travailler, vivre et prendre le temps. Fait qu'il y a la partie toujours, les premiers temps qu'on arrive, puis il y a toujours une période, tu sais, de transition, mais on est là. Les gens, toute la population, en fait, est tellement accueillante et là, pour faire sentir qu'on fait maintenant partie d'un tout, qu'on peut s'impliquer bénévolement selon les intérêts, qu'on peut vraiment faire notre marque. Puis un peu comme la présentation juste avant de Paul-Antoine, qui est un bel exemple de vraiment faire sa place et tout, de reprendre le train de vie, d'aller s'entraîner, parce que oui, on a plein de places pour aller prendre si moins de soi aussi, rencontrer des gens, des activités extérieures, etc., etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts, vraiment. Puis c'est vraiment de prendre le temps, c'est ça, de retrouver nos marques au fil du temps quand on arrive, puis de laisser aller tout ça. Puis alors, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre écoute. Puis, ah oui, j'avais une petite vidéo vraiment pour terminer ma présentation, je vous laisse à l'écoute ensuite. Oui. Ton nom frappe comme une tonne de roches. Il nous projette dans l'immensité où la forêt berce la ville et les sentiers prolongent les ruelles. La beauté de tes ciels roses n'a d'égal que celle des gens qui ont choisi de rester. Unis par la démesure de ta nature, tous assis à la même table, nappes blanches brodées de lacs et de rivières, mais je laisse aux autres le soin de louanger la splendeur de tes décors. Moi, c'est parmi les têtes de pioche et les mains caleuses que je veux bâtir. Vraiment, les images parlent d'eux-mêmes. Je peux dire, ça compte très bien. Alors, je vous remercie vraiment pour votre écoute, votre temps. Puis, c'est vraiment au plaisir de vous accueillir dans notre belle région de l'Abitibi-Téniscamingue. Merci.